C'est le dernier match. Après, Rennes va jouer sérieusement et le stade va de plein. Ils jouent à la cinquième place. Ils leur font encore un point. Nous, on va y aller, comme tous les matchs, pour le gagner. J'espère qu'on va être dans l'esprit qu'on a été toute la saison. C'est le message que tu leur as fait passer. Je n'ai pas envie de finir en queue de boudin et de faire n'importe quoi, prendre une raclée à Rennes. Il faut qu'on garde l'attitude qu'on a montrée toute la saison. Garder l'état d'esprit qu'on a affiché toute la saison. Tu as envie d'être solide, d'être une équipe difficile à manœuvrer, ce qu'on a été toute la saison. Après, il faut qu'on s'améliore dans les 30 derniers mètres offensivement. C'est notre bataille qu'il va falloir qu'on mette en place pour améliorer dans ce secteur-là. Que ce soit les joueurs qui vont rester, les nouveaux joueurs qui vont arriver. C'est le but, c'est d'améliorer dans ce secteur-là. Le tournant, il est samedi dernier. On était toujours dans la lutte. Si on avait gagné contre trois, on serait allé à Rennes pour jouer la cinquième ou la sixième place. Ça n'aurait pas changé. Si on avait gagné, on était devant Bordeaux aujourd'hui. Moi, j'ai aimé notre match à Lyon. On a été très costauds au match aller là-bas. On avait fait une très très bonne deuxième mi-temps. On les avait acculés par moments sur leur but, mais on n'avait pas été efficaces. Mais on avait fait un bon match là-bas. C'est l'ADN du club. On est un club formateur. Il y a toujours des bons jeunes qui sont sortis du centre de formation, qui ont permis au club de grandir. La dernière en date, c'est cette équipe qui a été championne avec un maximum de jeunes du centre de formation. C'est l'ADN du club. Il faut s'appuyer là-dessus. Et comme je le répète, les générations qui arrivent... Mais quand on vient... Ce n'est pas parce qu'on a signé pro que la vie est belle. Pour que la vie soit belle, il faut se retoucher les manches et puis aller travailler. C'est ce que tu leur as dit aux 5-6 qui vont être dans le match. Oui, mais si on vient ici, ce n'est pas pour... Parce qu'on a signé pro qu'on s'arrête de travailler. Au contraire, le plus dur commence pour eux. Mais écoutez, le club, on a pris la responsabilité de les faire signer pro. Maintenant, à eux de continuer le travail en mettant beaucoup d'implication dans le travail quotidien pour progresser. Et puis, il y aura des passerelles encore. Si on n'est pas satisfait, ils vont redescendre d'un cran. Ils auront retravaillé avec le centre pour pouvoir rebondir. Il va falloir que mentalement, ils soient prêts pour se faire mal. Et comme je l'ai dit avec les jeunes qu'on avait cette année, l'état d'esprit de progresser. Je pense que c'est ça le plus important. Je suis très heureux d'être revenu à Montpellier. Très heureux d'avoir fait une bonne saison. Mais pour moi, elle a un goût d'inachevé parce qu'on l'a fini mal. On l'a fini mal parce que je pense qu'on avait les cartes en main pour trouver une place européenne. C'était une année quand même où c'était accessible. Et on a été défaillant dans la dernière ligne droite. On a été défaillant à domicile. On a été trop irréguliers. Gagner 5 matchs à la maison sur 19, c'est insuffisant. C'est là qu'on a manqué énormément d'ambition. Et mentalement, on a craqué.